On voulait savoir, parce que c'est vrai que 2015 a été une année assez exceptionnelle pour toi, 2016 a été plus compliquée sportivement et peut-être personnellement aussi à gérer. Cette médaille de bronze par équipe, est-ce qu'elle a un goût un peu doux-amer ? Un goût doux-amer, oui, non, je pense que ce qui me chagrine le plus, c'est pas en avoir gagné une en individuel, c'est surtout ça. La médaille de bronze par équipe, on est à notre place. Les deux premières équipes, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre qui a gagné la médaille d'or, ils étaient beaucoup trop loin devant, en termes de chrono, il y avait un espace beaucoup trop important entre eux et nous. Par contre, on s'est bien battus, parce que derrière, ça s'est joué pour la médaille de bronze à quelques centièmes de seconde, quelques dixièmes, donc on aurait très bien pu faire quatrième. Là, ça aurait été catastrophique et ça aurait été vraiment un échec. Ça aurait été un échec. Pour le cyclisme sur piste, en quatrième place ? Oui, là, ça aurait été un échec. Après, on a fait ce qu'on a pu avec nos moyens. Les deux premières équipes étaient beaucoup trop fortes. Donc, on est très contents de cette médaille de bronze. On espérait mieux, parce que quand on arrive sur les Jeux Olympiques, l'équipe de France, ces dix dernières années, elle a dû être six ou sept fois championne du monde de cette discipline-là, la vitesse par équipe. Donc, on prétend toujours, on a toujours la prétention d'être champion olympique. Quand, quelques années avant ou même l'année avant, on était champion du monde dans cette discipline-là, mais après, c'est sans compter sur l'évolution matérielle des étrangers, parce que c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Ah oui, véritablement. Oui, c'est vraiment sur le matériel que ça se joue, parce que physiquement, pendant quatre ans, on est tous au centième, millième près. On se vaut tous, plus ou moins, les meilleurs. On est tous très resserrés. Il n'y a personne qui se démarque ou peut-être une année. Allez, une année, il y a un mec qui est un peu plus fort, mais il n'a pas deux jambes au-dessus ou trois jambes au-dessus, comme on a vu là aux Jeux Olympiques. Donc, on sait que ça se joue sur le matériel. J'ai encore parlé, ne serait-ce qu'il y a deux jours, au Trophée du Sprint à Coheron, avec un Anglais qui était là. Il m'a dit, c'est le matériel. Dès qu'on met les matériels aérodynamiques, on gagne un temps fou. Et nous, là-dessus, on n'arrive pas à évoluer. Et pourquoi la France n'imite pas l'Angleterre à ce moment-là ? On a essayé, on a fait des tests en soufflerie, on a essayé plusieurs textiles, on a même créé un guidon plus aérodynamique, mais ce n'est pas assez. On n'a pas de personnes assez compétentes dans ce domaine-là. On n'a pas de référent. On fait tout par nous-mêmes, en fait. Donc, il faudrait trouver des vrais spécialistes dans l'aérodynamisme. Alors, j'aime bien autant de parler en disant qu'on fait tout par nous-mêmes, parce qu'on a vraiment cette sensation-là. Ce n'est pas justement pour dénigrer le professionnalisme de la Fédération française de cyclisme, mais on a vraiment la sensation quand même que c'est un petit peu des fois débrouillard. Voilà, on voit toi, tu démarches et se prendre sur tout seul, tu vas t'entraîner tout seul. Il y a la Fédé, derrière il y a 51, il y a tout ça. Mais on a vraiment cette sensation quand même qu'on n'est pas dans un système totalement professionnel comme ça peut l'être en Angleterre. Oui, non, c'est sûr, le système français n'est pas du tout comme le système anglais. Il est même, je ne vais pas dire à l'opposé, mais un exemple tout bête, un Anglais, quand il arrive dans son équipe nationale, il a 30 ou 40 000 livres, ça fait à peu près 50 000 euros à l'année. Nous, on est obligés de payer pour pouvoir nous entraîner sur la piste sur laquelle on s'entraîne. Mes partenaires, j'ai des marches moi-même tout seul, je me débrouille. Si je n'ai pas de partenaire, je ne remplis pas mon frigo. Donc là-dessus, je ne peux compter que sur moi et les gens dont je m'entoure. Un agent ou quelqu'un qui peut m'aider à des marchés, des chefs d'entreprise ou des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de la piste française et il y a l'école de la piste anglaise. Et les Anglais, ils ont très bien compris comment ça fonctionnait et comment il fallait faire pour mettre l'athlète dans les meilleures conditions possibles. Je ne critique pas la fédération, elle fait du mieux possible. Mais il y a aussi l'humain qui compte, mais aussi les moyens. Et comme on sait tous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je crois que le budget anglais est dix fois plus important que le budget français. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner, quand on a un sport comme nous, qui se joue au millième, qui a du matériel qui est en jeu, que les Anglais aient une évolution matérielle beaucoup plus importante que le matériel français, tout simplement. Tu parlais de tes performances en individuel. Est-ce que justement entre le François Pervis de 2015 et de 2016, ça se joue sur le matériel ? Ça se joue sur la forme ? Ça se joue sur quoi ? Alors entre le François Pervis de 2015 et de 2016, non, ça ne se joue pas sur le matériel parce que j'avais quasiment le même matériel. Juste en 2016, on a eu un nouveau guidon un peu plus léger, un peu plus aérodynamique. Donc ça, c'était un gain sur les chronos très léger. Je dirais que ce qui m'a manqué cette année en 2016, c'est qu'on me laisse un peu tranquille dans le sens où on me fasse confiance dans mon entraînement, que moi je choisis, que j'ai démontré ces quatre dernières années, qui a très bien fonctionné sur moi, que je savais, je me connaissais par cœur, je sais de quoi j'ai besoin à l'entraînement, je sais quel bloc de travail, la longueur de mes blocs de travail, la composition de mes blocs de travail et l'enchaînement des blocs de travail, tout ça, je sais ce dont j'ai besoin. Mon entraîneur ne m'a pas laissé faire ce que je voulais, il m'a toujours remis en question et ça, ça a été difficile. J'ai eu beaucoup de conflits avec mon entraîneur. Tu as voulu enrouler ? Je lui en veux, non je ne lui en veux pas, je pense qu'il a fait de son mieux, il a fait de son mieux, mais il n'avait pas confiance en lui, ça se voyait, donc ça se répercutait sur les coureurs. Et donc il y avait une atmosphère toujours, je ne vais pas dire malsaine, mais toujours un peu pesante parce que ce qui me donnait, je ne vais pas parler au nom des autres cours de l'équipe de France, mais presque, ce qui me donnait à faire à l'entraînement, ce qui me demandait de faire, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu sur l'enchaînement des journées, l'enchaînement des semaines, l'enchaînement des blocs de travail. Moi je lui disais, je lui dis ça, moi je pense que pour moi ça ne me convient pas, j'ai besoin d'autre chose, c'est différent de ce dont j'ai besoin. Et puis, quand je lui proposais, moi j'aimerais plutôt faire ça, il me disait, ok, si tu veux, mais ne viens pas te plaindre après. Donc en gros, il te met le doute sur ce que tu penses être le mieux pour toi, c'est ce que tu as démontré, tu l'as démontré par le passé, ce que tu penses c'est super bien pour toi, mais quand tu as ton entraînement, que tous les jours il te dit, ok, bah écoute, fais ce que tu veux, et puis voilà, mais moi je pense que ce que je te demande de faire, c'est mieux que, c'est plus bénéfique que ce que toi tu veux faire. Il n'y a pas la vraie confiance entre vous et toi ? Il n'y a jamais eu de confiance, et puis il y a toujours eu des doutes, de la remise en question beaucoup trop importante. Je sais me remettre en question, j'ai 32 ans, ma carrière, je pense que voilà, j'ai assez éprouvé comme ça. Donc, il n'a pas su me faire confiance, il n'a pas su me faire confiance, et moi forcément, je n'avais pas du tout confiance en lui, parce que quand j'avançais d'un pas, lui me faisait reculer de deux pas, et ça a été ça toute l'année, ça a été conflictuel, et on a eu des gros clashs, on n'en est pas venus aux mains, mais verbalement, ça a été, on ne s'est pas maltraité, mais moi, j'ai une ou deux fois, j'ai vraiment dit ce que je pensais, sans insultes, je veux bien préciser, mais ça a été assez haut, et puis bon, après, moi, je lui ai dit, juste un fait, au mois de juin, un exemple, au mois de juin, deux mois avant les Jeux Olympiques, je suis en musculation, ça se passe mal, parce que la barre que j'ai, normalement, à cette époque-là, je devrais lever beaucoup plus lourd, c'est-à-dire que je suis en retard sur ma programmation en termes de prise de force, en musculation, et donc, on en revient à dire tous les deux que, voilà, c'est, oui, j'ai du retard, il me reproche certaines choses, qu'il n'aurait jamais dû me reprocher, et moi, je lui dis, écoute, on fait un constat, ça fait un an que tu es là, et ça fait un an qu'il n'y a aucun Français qui a fait une performance, que ce soit chronométrique, ou que ce soit sur des courses qui ne nécessitent pas de chrono, comme un Kering, par exemple, aucun Français. C'est la première année depuis des décennies que cet hiver, il n'y a aucun Français qui a fait un podium en Coupe du Monde. Donc, je lui dis, pose-toi les bonnes questions, pose-toi les bonnes questions. Il m'a dit, écoute, les Jeux Olympiques, c'est dans deux mois, on fera les comptes dans deux mois. Écoute, si on fait les comptes, on a failli, on a frisé la correctionnelle, on a failli faire quatrième, on a une belle médaille de bronze, on sauve l'honneur, mais... On sauve l'honneur, quoi. On sauve l'honneur, voilà. Mais les faits sont là, et les autres coureurs, pareil, on n'était pas à notre plus haut niveau. Donc, je le répète, je ne suis pas là pour critiquer, ce que je viens de dire, c'est que j'expose les faits. Je ne suis pas dans la critique, parce que les Jeux, maintenant, c'était il y a trois semaines, et je n'ai fait que deux interviews depuis pour des journaux locaux, Ouest France, Courrier de l'Ouest. Donc, j'ai refusé toute autre interview. Vous êtes ma troisième interview depuis trois semaines, et donc, voilà, je ne souhaite pas... Polémiquer. Polémiquer, je ne souhaite pas régler mes comptes. Donc, là, on me pose la question, j'ai accepté l'interview, mais ce n'est en aucun cas une critique. J'expose juste les faits, et je vais être bien clair là-dessus. Je ne tire pas à boulet rouge sur mon entraîneur. Je suis persuadé, je suis sûr qu'il a fait de son mieux, sauf que son mieux à lui ne nous a pas convenu, tout simplement. Une fois qu'il nous a exposé ça, quand on sait déjà, sans rentrer dans les détails, l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de cette équipe de France, s'il n'y a pas d'entraîneur qui catalyse l'équipe, c'est pas compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Après, c'est compliqué d'avoir une équipe très soudée parce qu'on est un sport individuel, avant tout. Oui, mais il y a la vitesse par équipe. Il y a effectivement, dans notre sport, il y a une épreuve sur quatre qui est par équipe, mais si on décortique bien cette épreuve par équipe, qu'est-ce que c'est en fin de compte ? C'est pas comme un match de foot où on a besoin d'avoir du feeling entre joueurs de foot pour ressentir une balle, faire un appel de pied ou des choses comme ça. Un appel de balle ou des choses comme ça. Là, c'est on est trois, on fait un tour chacun le plus vite possible. Si moi, en étant en deuxième position, je n'arrive pas à suivre la route du premier, le premier ne va pas m'attendre. Il ne fait pas attention à moi. Lui, il trace, il fait son tour, il s'écarte et puis voilà, sa course est faite. Moi, pareil, je suis en relayeur, deuxième tour. Je fais mon tour à fond. Si le troisième, il n'est pas dans ma roue, je ne vais pas l'attendre. Donc finalement, quand on regarde, quand on voit ça sous cet angle-là, c'est une somme d'individualité qui fait qu'à la fin du compte, il y a un chrono et c'est tout. C'est pas forcément... On appelle ça vitesse par équipe, mais soyons clairs et précis, le mot équipe, c'est pas comme on pourrait l'entendre comme une équipe de hand, une équipe de basket ou une équipe de foot. Il n'y a pas de... On ne s'occupe pas des autres. On fait notre sprint à fond, on a un tour à faire à bloc. Moi, je dois arriver à tenir la roue du mec qui est devant moi et quand le mec s'écarte, je dois faire mon tour à fond. Si le mec qui est derrière moi, il ne me suit pas. Mon but, ce n'est pas de l'attendre parce qu'on perd du temps. C'est à lui de me rattraper. Donc finalement, qu'est-ce qu'est vraiment la définition du mot équipe dans cette discipline-là ? La question de motivation, la question d'entraide, la question d'appartenance à... Ça, oui, oui. Alors, le mot dans vitesse par équipe, oui, on peut aussi mettre aussi, on peut parler de tout ce qui est en dehors du vélo. Ça, là, oui, il y a une équipe. Là, c'est important de... C'est toujours mieux. C'est mieux de créer des liens de quand on regarde le regard de l'autre. Ça y est, tout de suite, tu sens qu'ils te motivent rien qu'avec le regard. Mais bon, voilà, c'est... Il n'y a pas que l'équipe de France qui est comme ça. Non, mais le question matériel plus ça, plus l'entraîneur, c'est tout ça additionné ? C'est des points... Ça fait pas la différence ? Ça fait forcément la différence quand on additionne les conflits avec l'entraîneur, le matériel qui est... On pense, on pense en deçà des qualités de matériel des vainqueurs. Et puis, les conflits qu'il peut y avoir en interne entre coureurs pour des petites broutilles. Parce que sincèrement, c'est quand même des petites broutilles. C'est pas... Personne n'est foncièrement méchant, je pense. Moi, c'est comme ça que je vois. Après, oui, il y a des égos. On a parlé d'égos. C'est vrai, effectivement. Parce qu'on vit pas de la même façon. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Donc, on réagit différemment, tous différemment. Il y en a qui... qui trouvent ça normal de réagir de telle façon et que moi, je peux pas tolérer par exemple un manque de respect ou un manque de civisme ou des choses comme ça. Et puis, il y a un côté star system qu'on peut se le cacher d'un côté. Et toi, tu es quand même pas dans ce truc-là. Moi, j'ai pas besoin de me mettre en avant. J'ai pas besoin de ça. Oui, j'ai une page... J'ai des réseaux sociaux. Je suis très actif sur les réseaux sociaux. Mais c'est avant tout pour mes partenaires, pour renvoyer mon maximum de retour à mes partenaires. Parce que maintenant, quand je démarche un partenaire, c'est combien tu as de followers sur Twitter, combien de personnes te suivent sur Facebook. Donc, voilà. Donc, ça, je me rends compte que c'est très important. Et c'est maintenant, c'est moderne, ça. C'est les choses modernes que les entreprises peuvent être intéressées. Donc, oui, on a besoin, nous, notre sport. On a un petit sport. On est quand même relativement un petit sport. C'est très difficile de vivre de notre sport. On est très, très peu à pouvoir y vivre, à pouvoir en vivre. Donc, il faut faire des gros efforts à côté pour pouvoir arriver à trouver des partenaires. Et ça passe par, forcément, un peu se mettre en avant, créer une image. Et voilà, il y a... Mais il y en a, ils font trop la starlette. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fiche. Mais annoncer des choses et puis qu'on est loin du compte, après, c'est leur problème. Mais voilà, non, c'est... J'essaye de ne pas regarder ce que font les autres, de m'occuper, de ne me concentrer qu'à moi, que sur moi. Mais quand l'entraîneur te dit il faut que tu te rapproches des autres, il faut que vous soyez un bloc. Donc, moi, j'ai fait des efforts. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai essayé de m'intégrer à leur entraînement et que finalement, ça ne m'a pas convenu. Et on a fait... Tout le monde a fait des efforts. Tout le monde a fait des efforts, mais c'est pas... Ça fait 15 ans qu'on se connaît avec ceux que j'ai fait avec les expératives. Franchement, si ça n'a pas collé au départ, c'est pas maintenant que ça va coller dans le monde ? Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est que je voulais simplement dire que ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'on s'entraîne ensemble. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Je pense que c'est beaucoup les journalistes, la presse écrite qui a fait qu'ils aiment bien ça pour vendre un peu plus. Et puis, ils veulent des choses croustillantes. Effectivement, il y a un peu de conflit. Mais le conflit, c'est trois fois rien. Après, oui, il y a des égos. Et puis bon... C'est pas sur la même longueur d'onde. Non, mais... On n'est pas sur la même longueur d'onde, mais ça ne nous empêche pas de bien s'entendre, de faire des sprints ensemble. On n'est pas là à l'entraînement, en train de se regarder en chien de faïence, en train de se lancer des regards noirs. Du tout, du tout. On se parle. Des fois, on ne se parle pas. Mais c'est pas... C'est pas un manque de respect. On se respecte. Il y a aussi, je pense, une forme de pudeur entre nous. Parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie de montrer à l'autre que... Je sais pas comment dire ça. Par rapport à sa forme... Non, non. Par rapport à aller vers l'autre et puis lui dire « Écoute, je m'excuse » ou des choses comme ça. Je parle de pudeur. Je parle pas... Premier pas, c'est compliqué. Voilà. Je parle pas d'égo, parce qu'on a tous un égo, mais en même temps, je parle plus de pudeur. C'est peut-être plus de la pudeur qui fait qu'on va pas forcément se livrer vers l'autre parce que c'est avant tout... C'est avant tout... Oui, c'est un collègue. C'est un collègue d'équipe de France. Mais 90% du temps, on est adversaire en compétition. Ça reste majoritairement un adversaire plutôt qu'un ami ou un collègue. Oui, voilà. C'est un collègue d'entraînement. On s'aide entre nous à l'entraînement pour se tirer vers le haut parce que quand lui, il fait un super chrono... Là, il a fait un super chrono. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je m'endors pas et puis j'essaye de faire aussi bien ou voir mieux. Tous les jours, c'est comme ça. Je ne vais pas dire que c'est la course à l'entraînement, mais d'avoir de la concurrence à l'entraînement, ça nous sert à nous tirer vers le haut et toujours à dire bon, aujourd'hui, j'étais pas bien, il a fait mieux que moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour demain ou après-demain être un peu mieux ? Bon, je vais peut-être faire, allez, je vais essayer, même si le taf, me coucher plus tôt, manger un peu mieux, faire un peu plus d'attention. Ça, c'est notre taf, ça, on doit le faire tous les jours. Mais je le répète, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Nous, notre sport, quand tu es sportif de haut niveau, c'est pas 8h le matin, 18h le soir. C'est pas ça, notre journée de travail. Nous, c'est 24h sur 24, 7h sur 7. Tout le temps, non-stop. Sommeil, récup, entraînement, pathétique. Tout, c'est tout ça. Voilà, donc, c'est H24, 7h sur 7. Donc, on se demande, bon, bah, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas très bien, pourquoi ? On se pose les bonnes questions. Moi, je suis comme ça. Alors, après, je ne sais pas si c'est tout le monde, tout le monde est comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, il m'a mis une déculottée. Il faut que j'arrive à redresser la barre. Et voilà, ça crée de l'engouement, ça crée de l'adversité à l'entraînement, un petit peu. De l'adversité saine, ça, c'est important. Je le répète, on ne se regarde pas en chien de faïence, on ne se regarde jamais de travers à l'entraînement, on se parle, on y échange, on discute. Les problèmes d'égo, c'est minime, sincèrement, c'est minime. Mais alors, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui vous pousse à faire encore une Olympiade quand on a été plusieurs fois champion du monde, quand on a connu ces quatre dernières années, quand même, il y a eu des meilleurs gogos et qui rend toujours, justement, peut-être, c'est ce matériel un peu moins bon que les autres, ce petit manque aussi d'affinité avec les gars qui vont continuer aussi, qu'est-ce qui pousse, vraiment ? Tu as encore envie ? Moi, franchement, je le dis, je leur dirais, je suis vraiment motivé comme un cadet. Je dis ça chaque année parce que c'est vrai, je pense que tout simplement, je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais, je suis quasiment né sur un vélo, je me rends compte de la chance que j'ai, même si c'est un travail, c'est que des sacrifices, c'est que des sacrifices, mais je me rends compte que j'ai une chance de folie. Moi, je vois ma mère, elle est ouvrière toute sa vie, elle a été au SMIC toute sa vie, elle a été virée de son boulot. Mon père, il est agriculteur, il a déposé le bilan, j'ai été élevé à la dure dans les difficultés financières, et moi, je me rends compte que j'arrive maintenant, depuis aller deux ans, à vivre de ma passion. Je pense que tous les gens sur cette terre aimeraient vivre de sa passion. Je fais le tour du monde deux fois par an, je prends l'avion, je fais plus ou moins ce que je veux, entre guillemets, mais c'est comme une passion, je fais du vélo, je fais du vélo. Les gens ne s'en prennent pas, finalement. Ce que toi, tu peux ressentir par rapport à ça. Quand on voit les salles extérieures, on ne peut pas réagir comme toi, parce qu'on sait ce que tu as vécu. Je pense que quelqu'un de lambda ne peut pas se rendre compte à quel point mon sport est difficile, comme tout sport de haut niveau pour arriver à gagner des médailles d'or aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. Mais c'est sûr que la partie de l'iceberg, comme on dit, qui est visible, c'est ça, mais ce qui n'est pas visible, c'est quatre fois plus. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a un entraînement, voilà, j'ai que deux semaines de vacances par an, je m'entraîne six jours sur sept, même le septième jour de la semaine où je ne m'entraîne pas, il faut que je fasse le métier, à bien récupérer, à ne pas piétiner, marcher, ne pas faire n'importe quoi, bien dormir, bien manger. C'est très dur mentalement, mais je pense que voilà, si tu es passionné, ça passe beaucoup plus facilement. Si tu prends du plaisir dans ce que tu fais au quotidien, si tu relativises des fois parce qu'on n'est pas des machines, je ne peux pas être au top du top tout le temps, non-stop, donc il faut savoir traverser les périodes difficiles, être patient, ne pas perdre de vue ses objectifs, et savoir se poser les bonnes questions pour pouvoir sortir de cette période négative. et voilà, moi je pense que c'est tout ça qui me permet de continuer et puis je n'ai pas tout gagné. Je n'ai pas tout gagné, oui, je suis six fois champion du monde, mais le record, c'est neuf fois, c'est Chris Hoy, il est neuf fois champion du monde en individuel. donc voilà, j'ai un record, si je pouvais l'égaler, je signe tout de suite. Encore trois types de champion du monde, ce serait beau. Si je pouvais le battre, ce serait encore une fois historique pour mon sport. Donc voilà, ça c'est un objectif. J'ai aussi l'objectif, je suis médaillé de l'Olympique, mais je ne suis pas champion olympique. Ça c'est un objectif, et c'est ça qui tous les jours te dit, voilà, tu bosses, tu bosses, tu bosses, et continuer d'être le meilleur parce que je n'allais dire que c'est facile d'être champion du monde. Non. Quand on est champion du monde, le plus dur, ce n'est pas d'y être, c'est de le rester. Parce que quand, je m'en suis rendu compte, entre mon premier titre de champion du monde, où j'ai attendu 12 années, je me suis entraîné pendant 12 ans comme un malade, j'ai vu des jeunes arriver après moi, être champion du monde avant moi. Donc là tu te dis, mais attends, il me manque quelque chose, soit physiquement, soit mentalement, soit mon entraînement de compétition, je ne me souviens pas, ou soit les autres, ils sont faits pour ça. Et puis moi, pas trop, tu vois, j'ai des qualités, voilà, j'arrive à faire deuxième, troisième au championnat du monde régulièrement, mais il manque ce petit truc. Et en fait, ce petit truc, je l'avais endormi. Je l'ai réveillé grâce au Japon, à tout ce que j'ai pu vivre au Japon, mais je me suis rendu compte que l'émotion que j'ai ressentie pour mon premier titre de champion du monde, c'était déjà beaucoup moins important pour mon deuxième titre de champion du monde, qui était un an après. Donc, c'était déjà pas pareil. Donc oui, il peut y avoir, oui, c'est difficile de rester champion du monde parce que ce que tu as attendu toute ta vie ou ce que tu as bossé comme un malade, tu as bossé comme un malade pour réussir à être champion du monde, maintenant que tu l'as, il y a quelque chose qui se passe inconsciemment à l'intérieur de toi et tu dis ça y est, maintenant je l'ai. Donc, à l'entraînement, tu es moins déterminé, tu es moins motivé, tu fais un peu moins le métier. Et puis après, voilà, c'est la descente. C'est la descente, tu régresses, voilà, où il est temps de prendre la retraite. Et moi, non, moi, ça ne marche pas ça. Et j'en suis content parce que ça pourrait. Des fois, oui, c'est dur d'aller à l'entraînement mais je me dis, mais cette année, je ne suis pas champion du monde. J'ai mon maillot de champion du monde qui est dans mon tiroir. J'ai envie de le remettre à l'entraînement, j'ai envie de recourir avec parce que c'est magnifique un maillot de champion du monde. Et ça, je suis toujours motivé pour être champion du monde, pour continuer à écrire l'histoire de mon sport. Si je... Voilà, et puis, tout simplement parce que je vis de ma passion et que je suis mieux à vivre de ma passion que de retourner dans le monde professionnel, dans je ne sais pas quelles conditions et puis peut-être avec un métier qui ne me plaît pas forcément. Donc là, je gagne ma vie, j'ai toujours du plaisir dans ce que je fais et si je continue toujours de gagner mes courses, pourquoi je devrais arrêter ? Mais qu'est-ce qui ferait que le France Opére Ville de 35 ans serait au moins aussi fort que celui de 2015 ? Parce que l'entraînement évolue l'entraînement évolue. On voit bien que je n'ai pas été champion du monde à 22 ans ou 21 ans comme certains peuvent l'être, que moi, je suis à maturité tardive et donc, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de travail pour gagner un petit peu. Donc, encore quelques années de travail, toujours avec une motivation, une détermination parce que c'est la tête qui commande tout. Il n'y a pas à discuter, c'est vraiment la tête. après, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir une blessure plus ou moins longue qui me fait prendre du retard. Mais bon, ça, c'est le sport de haut niveau qui est comme ça, le sport en général. Donc, c'est le titre olympique qui m'a dit ? Moi, voilà, je suis déjà tourné vers le titre olympique, mais avant ça, si je peux être champion du monde, je ne vais pas m'en priver. Mais j'ai toujours à l'idée de progresser. Ce n'est pas parce que j'ai 32 ans que je ne vais plus progresser. ça, c'est une logique totalement illogique. C'est stupide de dire ça. Moi, j'ai toujours comme exemple Chris Hoy. Il a été champion olympique la première fois de sa vie à 28 ans. Et il était triple champion olympique à 36 ans. Il y a d'autres exemples comme ça. Lui, il était à maturité tardive. Pourquoi moi, je ne serais pas comme ça ? Alors, je ne me compare pas à Chris Hoy parce que Chris Hoy, c'est vraiment un gros champion il est déjà une fois champion du monde et puis il doit être aussi six fois champion olympique. Quelque chose comme ça. Donc moi, je suis loin du compte. Mais c'est pour dire que c'est arrivé. C'est arrivé. Et il y en a, ils ont... C'est une question de profil. C'est une question de profil, de motivation. C'est une question aussi, il y a des choses qu'on ne calcule pas, qu'on ne gère pas. On travaille sur de l'humain. Donc, si ton corps décide et continue toujours de progresser, que l'entraînement ait toujours un aspect et une réponse positive sur ton corps, tant mieux, tu continues de progresser ou au moins, tu ne régresses pas. Et si tu arrives une fois par an à être au top de ta forme et être encore au niveau mondial pour pouvoir faire un podium, tant mieux, tant mieux et on verra, on verra. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que je ne suis pas du tout cramé, il y a un an et demi, il y a un an et demi, ça passe vite, un an et demi. Je suis double champion du monde en France avec des chronos sur le kilomètre, un chrono où j'ai failli descendre sous la minute au niveau de la mer. Là aussi, ça aurait été historique parce que mon record du monde, c'est en altitude. Donc, personne n'est descendu sous la minute au niveau de la mer. Là, j'ai failli le faire. J'aurais été un peu mieux physiquement, je le faisais parce que l'année dernière, au championnat du monde, j'ai eu un univers compliqué, j'ai eu une chute un mois avant au championnat du monde. En Coupe du monde, j'étais brûlé, ça m'a vraiment pénalisé. le moteur, il ne s'encrase pas comme ça en un an. Alors, j'ai toujours continué à m'entraîner. Là, j'ai préparé les jeux, j'ai fait des très bons chronos, mais ça ne s'est pas forcément vu parce que par rapport à la concurrence internationale, mais j'étais en forme, j'étais vraiment en forme à ces jeux olympiques-là. Et puis, j'aurais pu être champion olympique de Kering si je ne m'étais pas fait percuter en demi-finale. Il y a plein de choses comme ça qui fait qu'un petit rien peut changer ta vie. Là, ça aurait pu changer ma vie que je passe en finale et que je fasse une belle médaille ou le titre. J'ai été champion du monde, on est en 2016, j'ai été champion du monde de Kering en 2015 et en 2014. C'est... On ne peut pas, j'allais dire, on ne peut pas faire plus récent. Si, j'aurais pu l'être en 2016 au mois de mars au chapitre du monde. Oui, mais tu avais toutes les caractéristiques pour pouvoir le dire. Oui, voilà. Donc, le moteur, il est là. Le moteur, il est là. Si je continue à l'entraîner, on progresse. Je suis sûr que je peux encore prendre de la force. Les scientifiques disent qu'on peut prendre de la force en musculation jusqu'à l'approche de la quarantaine. Donc, pourquoi moi, je n'y arriverais pas ? Le plus important, c'est la motivation, la détermination et toujours faire le métier à fond au quotidien. C'est dans la tête. C'est dans la tête. J'ai toujours dit, si dans la tête, tu es à 50%, mais que physiquement, tu es à 100%, tu feras moins bien que le contraire. Parce qu'il y a des fois, je ne me sens pas bien. J'ai mal aux pattes, je n'y arrive pas. J'ai trop mal aux pattes. Je me mets minable. Je me fais à fond. Le chrono a été bien meilleur que quand je me sens super bien. Vas-y, j'y vais. Mais finalement, j'ai manqué d'implication dans mon sprint et le chrono a été moins bon. Alors que j'avais des meilleures jambes, meilleures sensations. C'est vraiment la tête qui commande tout le reste. Si j'ai envie de progresser, si j'ai envie d'être percutant et de continuer à être champion du monde, avec ce que j'ai démontré, je pense que je ne serai pas loin encore dans le futur. Voilà, c'est tout simplement... Je crois en moi, je crois en mon expérience en tant que concurrent sur une compétition et en tant qu'athlète parti entraînement. Parce que à l'entraînement, moi je me souviens, c'était il y a une dizaine d'années, il y a un mec à l'entraînement, un collègue de l'équipe de France, il me battait sur tous les sprints, sur n'importe quel type de sprint, que ce soit arrêter, lancer, sprint court, sprint long, il me battait à chaque fois. Par contre, dès qu'il mettait un dossard sur le dos, il se faisait dessus, il était inexistant et moi je l'ai toujours tapé en course. Alors qu'en l'entraînement, il me mettait des piges. Voilà, et donc c'était dans la tête. Donc dans la tête, si tu es là, si tu es déterminé, si tu es motivé, si tu continues à prendre du plaisir, il n'y a que comme ça que tu vas loin. Rendez-vous à Tokyo. Rendez-vous à Tokyo.